et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinubles on est avec Katox et salut Katox ! salut ! et on reprend du coup la partie donc on était en train de se gérer tranquillement l'énergie nucléaire on était en train de se faire du... allez des radiations c'est ça on avait lancé des campagnes de construction massive ouh j'ai repéré un problème dans mon système et donc ouais après il y avait la question éventuellement de est-ce que c'était intéressant de faire du truc Kovarev là ou je sais pas quoi mais pour l'instant je suis pas convaincu pour l'instant j'ai d'abord tenté de setup le machin c'est ça voilà je vais faire ça comme ça alors on m'a signalé dans les commentaires avec ma foi justesse que ce serait plus intelligent de mettre dans mes coffres tampons là des coffres rouges je crois que c'est les rouges c'est ça les approvisionnement luciques passifs plutôt que des jaunes dans le sens où les jaunes à chaque fois là je suis obligé de mettre un filtre et tout pour éviter que d'autres posent des trucs les robots posent des trucs dedans alors que les rouges en fait sont comme leur nom l'indique passifs donc ils ne font que stocker du coup les robots ne vont jamais rien poser dedans donc si on met des stocks rouges ça rend juste le contenu disponible tout bêtement quoi du coup c'est effectivement plus pratique maintenant je dois mettre des échangeurs de chaleur attend génère chaleur sortie 40 mégawatts ok échangeur de chaleur consomme 10 mégawatts donc il m'en faut 4 moi ce que je voulais éventuellement faire c'était faire des trucs de production là un peu plus compact genre en mode plan de pro n'est ce pas comme on dit consommation d'eau et génération de vapeur sans les 3 pourquoi 3 ? ah oui mais je t'avais dit la dernière fois c'est complètement con et le truc en face il consomme genre 60 du coup ça ne correspond à rien c'est complètement con ça ne correspond à rien pourquoi ? Billy pourquoi ? je ne sais pas non plus je ne sais absolument pas c'est un problème c'est juste pour faire chier exactement c'est juste pour faire chier il n'y a pas d'autre mot donc là il faut on a te moddera si je voulais faire un plan genre maison il faudrait que je fasse un truc qui fait du câble en cuivre avec une arrivée de plaque de fer et une arrivée de cuivre ça coûte 1 et 1,5 de cuivre pourquoi 1,5 alors que il faut 3 cuivre et que 1 cuivre c'est 1 ? ah non 1 ça fait 2 pardon oh putain ok ok et après si on veut ça il faut encore plus de câbles de cuivre plus de trucs verts donc en gros quand on crée 2 cap de cuivre ça fait 1,5 donc il faudrait 3 trucs qui créent du cuivre ouais ça me fait mal au crâne de faire ça en live c'est bien ce que je craignais donc je vais peut-être m'intéresser du coup effectivement au schéma au schéma existant entre guillemets 4 x 103, 400, ils sont à 400 au moins pour m'inspirer quoi parce que euh hop je peux monter jusqu'à comment j'ai fait ça là ? 360 ah tu entres fiche toi euh non mais je viens de découvrir totalement par hasard que on me parlait aussi dans les commentaires de la touche A qui sert de pipette qui est très pratique du coup pour faire des plans parce que tu pointes un truc tu fais A et ça te le met en main pour le déposer ailleurs ce qui est bien évidemment très pratique et je me disais bah sauf que moi A je l'ai surchargé pour que quand je sélectionne un truc ça le dé sélectionne mais en fait ça fait les deux tu peux sélectionner et dé sélectionner ce qui est absolument génial parce que jusqu'ici je faisais CTRL C à chaque fois c'était casse-couille là mais là on peut carrément plus se faire place par contre ça ne copie-colle pas la recette on dirait c'est uniquement euh uniquement l'objet mais c'est déjà pas mal j'ai envie de dire allez on se recharge un peu voilà on va pouvoir refaire des petits coffres en rouge c'est cool tout ça est bien cool pourquoi on a du bois ici d'accord parce que justement ce coffre n'est absolument pas fait pour imposer du bois dedans il fait pour poser des tapis rouges normalement pourquoi des tapis rouges dedans il est fait pour récupérer des tapis rouges qu'est ce que c'est que ce coffre de merde là demande logistique des tapis rouges c'est plutôt ça c'est ça ? euh non des tapis jaunes d'ailleurs on ne doit plus en avoir des masses des tapis jaunes qu'on transforme en tapis rouge qu'on pose là qu'on transforme en tapis bleu qu'on pose là ça me paraît plus logique déjà ouais ça me paraît plus logique dans le contexte donc là on va en avoir plutôt 50 ça suffira normalement au moins ce truc là va produire un peu plus ah putain il ramasse des plaques de fer que j'ai prise quoi déchargez moi plutôt le bois là non ça va directement là parce que j'ai en demandé 300 c'est ça ? ok ok c'est bon je me taille bon bah c'est bien on commence à avoir suffisamment de robots de logistique on dirait s'ils ont un autre à foutre que venir ramasser le bois que je porte sur moi ouais on commence à avoir une certaine une dose certaine on commence à aller plus vite que moi les robots hop ça déconne pas ça y'avait quoi là dedans ? il n'y avait que dalle dégage ici pof et pof voilà ici pareil un petit tapis rouge je peux refaire des rouges là ? oui je peux refaire des rouges parfait donc il y a un gros embouteillage de roues là qu'est-ce qui coince du coup ? ah c'est parce qu'on en produit plus parce qu'on en consomme pas assez ok parce que c'est quoi le goulot d'étranglement cette fois ? les modules de vitesse c'est ça ? ouais les modules de vitesse qu'on fabrique lentement parce que bon parce que parce qu'on bosse lentement vitesse de tir des tourelles très très bien ça recteur à fusion portatif artillerie allez on reprend l'artillerie on va réussir à la terminer cette artillerie un jour un jour ça fonctionne pas trop mal le bleu hein ? bon c'est pas encore optimal clairement mais au moins à quelque chose quoi ? ça veut dire que notre production de verre commence enfin à ressembler à quelque chose mais pas encore assez hein ? on voit qu'au bout là ça bosse mais... on va enlever celui-là on va enlever celui-là et on va peut-être faire autrement oula on a une baisse de la production de cuivre là ? c'est la teuf ? t'as fait de la demande de cuivre non ? pour quelque chose ? euh... oui parce qu'il y a un... il y a un bras qui donne beaucoup plus que les autres ouais parce que je vois les robots qui ramassent du cuivre et puis qui se barrent avec mais... oui oui j'ai fait une demande de 500 de cuivre au-dessus euh... oui non attends c'est con ça pourquoi... sinon oui effectivement il faudra... ouais dis donc comment ça se fait que d'un coup c'est la merde pourtant on a une bonne arrivée en cuivre là ça va se voir vraiment c'est vrai c'est juste qu'il va falloir que je mis à tail et que je développe un peu qu'on tire quelques lignes de cuivre comme pour le faire c'est ça ? bah euh... oui surtout qu'on rajoute à mon avis euh... deux lignes... deux lignes de four ça devrait faire... ça devrait aider un peu ouais... j'essaie d'aller vite parce que finalement je vois que le charbon parfois ça va ça vient j'essaie de brancher l'uranium si on peut avoir un... si ça se consomme pas trop vite en théorie on peut avoir un approvisionnement constant bah clairement ouais là c'était le... c'était le truc hein on voit bien quand on regarde les potos ils sont euh... mi énergie euh... clairement euh... il y a un petit problème là-dessus on va pas dire le contraire hein hop alors moi ce que j'aimerais bien trouver c'est comment on fait pour annuler un ordre là parce qu'on a demandé du coup de détruire ces falaises sauf que ça m'arrange absolument pas euh... paramètre accourci alors... interaction nanana... fermer, miner, récolter, démonter, clic droit, non projeter une construction shift, clic gauche effacer une construction arme suivante, non, active et désactiver sélectionner un modèle de plan sélectionner pour l'annulation de la construction shift plus clic gauche shift plus clic gauche absolument pas shift plus clic droit absolument pas c'est absolument pas ça euh... inverser la sélection prochain plan mettre en avant grandir la zone enlever les caps des poteaux construire en évitant les obstacles ajouter un modificateur d'arrêt déplacer la carte alors y'avait pas un truc annulé que j'ai vu tout à l'heure là outil pipette ah ouais j'ai ça j'ai mis deux fois A ok shift plus clic gauche et c'est la même là, j'ai pas rêvé là shift plus clic gauche C'est à la fois sélectionné pour l'annulation de la déconstruction, sélectionné pour l'annulation de la déconstruction. C'est une double négation ça, non ? C'est moi ? Oui. Annuler une déconstruction. Annuler quoi ? Donc en gros, tu demandes à déconstruire. Et tu annules le fait que tu as demandé à déconstruire. Ok. On est d'accord. C'est au minimum bizarre. C'est absolument pas ce qu'on veut. Et en plus, c'est le même raccourci que projeter une construction. C'est absolument pas ce que je veux. C'est dramatiquement pas ce que je veux. Alors annuler. CTRL W. Ah. Peut-être que ça, c'est mieux ça. CTRL W. CTRL W. Non. CTRL Clic, CTRL, SHIFT Clic, ALT Clic, 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 Droit. W truc. Non, c'est absolument pas ça. Ou alors je suis trop loin et je peux pas annuler peut-être. C'est une connerie du genre. ouais je découvre le jeu je suis le signe noir les robots ils font des retours sur moi vite c'est déjà tout vidé c'est ça il doit y avoir des ordres qui sont annulées au milieu alors barre d'action outil presse papier précédent créer un plan activer désactiver l'exosquelette bon aidez moi dans les commentaires parce que là je sais absolument pas ce que je fais faut dire ce qui est complètement la rue ça résume bien le let's play factory ce qu'on est en train de faire là je sais pas j'ai posé des plans et puis plus ou moins il a fait un truc qu'est ce que vous faites des trucs vaguement des machins éventuellement ça vaguement des machins et à la limite peut-être des choses et encore on n'est pas non mais du coup faut pas qu'on fabrique des explosifs de falaise parce qu'ils vont être foutus de venir détruire les falaises que je leur ai demandé de détruire franchement bon normalement j'ai tout et quoi être dans un coffre en bois tout pourri c'est ça ah là là c'est tellement la dèche mais ça consomme tellement d'énergie aussi les robots au port quoi c'est un truc de fou il y a rien dans ces trucs là ah j'ai appuyé sur alt c'est ça ok j'ai appuyé sur alt voilà on va refaire un petit pool d'obus explosif là comme ça on pourra aller s'occuper en toute amitié des camps qui traînent à droite à gauche là il y a l'artillerie avance bien quand même c'est cool on va peut-être en faire bon bah je vais lancer si t'entends un gros boom au loin c'est pas moi si on voit que c'est mort oups alors attend je zoome dessus ça y est c'est le premier réacteur oula la vache ah oui il a une petite flamme et tout quoi il devient tout vert ah ça se consomme pas si donc 5 carburants il est en train de monter en température il faut que je passe ça là j'aime bien le concept des bonus tu l'as mis dans le mauvais sens ton bras je crois non oui pour l'instant je suis juste en train de régler parce que le bras dépose en fait il a du mal à à le choper à la vitesse hop ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire soit fais un filtre soit mets un coffre rouge pour ton coffre logistique qui stocke là parce que sinon les robots ils vont venir poser de la merde dedans ils risquent de le remplir encore le jaune ça prend uniquement ça prend de tout le jaune ouais c'est le c'est le coffre à long terme de stockage à long terme du coup tu peux mettre dedans et de base ils mettent n'importe quoi sauf si tu sélectionnes tu as un filtre pour mettre un objet que tu veux alors que le rouge il pose rien dedans il fait que rendre disponible donc il est à 120 degrés merde on a un truc qui a été détruit une entité a été détruite ah putain on a un robot qui a été détruit quoi ah oui s'il est venu réparer pendant que c'était en train de cracher bah c'est ça exactement il s'est fait buter parce qu'il réparait une tourelle alors que l'attaque était en cours donc là du coup avec un réacteur t'es à 150 degrés ça monte petit à petit ça chauffe petit à petit c'est pas les échangeurs de chaleur les turbines à vapeur qui pour l'instant font rien température 150 degrés température minimale 500 degrés ah ouais la vache faut que ça monte à 500 degrés il faut que j'en mette plusieurs côte à côte pour avoir un bonus pour avoir le bonus du coup j'en ai fait un deuxième et du coup tu chaînes les turbines à vapeur d'accord ouais parce que ce que le rendement est un peu chelou je peux pas c'est pas comme l'autre où le rendement c'est genre un aller une chaudière et 2 40 trucs et 20 machins je veux dire c'est 100 et 3 et la turbine c'est 60 donc j'ai pas le choix de l'échaîner si je veux pouvoir qu'elle produise toute quoi ah oui ça va carrément plus vite avec 100% de bonus voisins il faut vraiment à mon avis j'ai devoir décaler des turbines sur les côtés pour les mettre par 4 mais ça consomme beaucoup un réacteur on est quand même sur bon 500 plaques de cuivre 500 plaques d'acier et 500 circuits électroniques avancés c'est sûr que les circuits électroniques avancés qui pêchent un peu par contre il faut voir si l'approvisionnement est suffisant quand ils vont commencer vraiment à en bouffer quoi ouais ça ce que mais après j'ai pas l'impression que plus ça monte en température plus ça bouffe beaucoup donc bah ouais c'est vrai que pour l'instant ils consomment strictement rien quoi un sommation constante 40 mégawatts consomme du combustible nucléaire en ce que je vais donner c'est sur une commande d'acier je viens d'avoir besoin ils sont bientôt à ils viennent de reconsommer un truc ah il en a foutu un sixième dans le réacteur du haut et ça y est les turbines se mettent en route génère 500 mégawatts c'est l'apport c'est en deux ans c'est en vrai qu'avec ça on a on a consomment on est quasiment à la moitié de l'énergie c'est rien que ça ça génère autant d'énergie que toute notre chaîne d'avant ah mais c'est ça en fait donc plus tu mets de réacteurs plus la température est élevée et plus la température est élevée plus la consommation vapeur est grande parce que là je suis sur une moyenne de 160 vapeur en augmentation ouais parce qu'il sort génère vapeur moi mais c'est bizarre parce que tu vois génère vapeur c'est ça mais génère vapeur 103 génère vapeur 103 à 500 degrés ah ouais regarde là il ya une nouvelle jauge qui est apparu c'était marqué sans sortie 103 secondes de son 3,103 est de son 3s et maintenant il ya un truc vapeur qui est apparu sur les changeurs de chaleur tout à tout à gauche là puissance de sortie courant disponible ah oui mais du coup ils n'ont plus assez de vapeur d'un coup pourtant moi je vois tout ça 200 de vapeur bah ouais c'est bizarre sud droite est à 180 mais ça monte température bientôt 1000 degrés ce qu'il ya un moment ça explose ça se trouve il ya un truc de refroidissement qu'il faut mettre et sinon ça nous pète à la gueule je vais te dire on le saura à ce moment là c'est ça c'est la fin de la partie la moitié de la carte a été rasée ça se trouve on a un viewer qui est en mode mais non de l'eau de l'eau mettez de l'eau non désolé il ya de l'eau il y a un petit tuyau ici et je le vois au pire ça explose il faut que j'aille rechercher du cuivre et parce que du coup ils n'arrivent plus à sortir 6 mégawatts quoi comment se fait ce consommation 60 par seconde à la c'est revenu je me demande si en fait la consommation la vapeur diminue dans les et remonte mais c'est le moment où on a des on affronte des bestioles ah oui possible ce qui va jamais générer en fait le la partie qui génère pas ça c'est les perdus un un truc perdu donc ça veut dire que je peux refaire deux jeux d'échangera chaleur un jeu d'échangera chaleur vu que j'ai doublé intéressant intéressant j'avoue c'est c'est sûr que les panneaux solaires c'est pas la même quoi il doit être moins doit être plus pratique aussi ce que tu les installes et c'est fait quoi alors et là d'un coup on a une production énorme de circuits verts par contre on n'a plus de circuits rouges c'est incompréhensible qu'est ce qui se passe qu'est ce qui manque parce que c'est c'est moi qui refait un nucléaire donc du coup j'ai fait un appel de 500 ah oui et du coup ouais les fils de cuivre arrivent comme ils peuvent c'est à dire pas les masses en fait bon après on a encore de la réserve ici qui va se dépier un peu ouais 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 bon j'aurais rien fait dans cet épisode je suis désolé pour les viewers qui m'auront vu ne rien faire mais qu'est ce qu'il faut pas rien voilà on veut du sang il y a un poste électrique ici mais qui porte il pose des postes électriques quoi tiens c'est marrant ce truc zone d'approvisionnement logistique 18 par 18 ça veut dire ça il y a une zone d'approvisionnement logistique dans la dans les postes électriques intéressant intéressant aucune idée voilà mais c'est tellement la dèche de cuivre oui je crois que ça va être on regarde pendant la nuit les conduites à chaleur c'est tellement beau ah oui c'est tout chaud tu prends pas des dégâts en marchant dessus non ça serait le drame ça aurait été intéressant bon mais il ya tellement le le truc raffiné vers fluo là il sort tellement rarement quoi ouais c'est la rareté à nouveau donc non mais du coup je comprends complètement le procédé qui fait qu'en échange de 40 de l'autre tu peux en sortir un quoi bah ouais ça ça rend effectivement carrément plus rentable le truc quoi c'est vrai que déjà là dans le coffre en fer j'en ai presque 500 quoi bah ouais alors que l'autre on n'a juste pas un seul d'avance quoi bah en avoir un avance pour l'autre ça va ça va demander vraiment beaucoup bah si on fait le le raffinage l'un enregistrement de l'uranium et l'autre c'était comment enregistrement cover f il faut ah ouais non c'est l'inversé 40 fluo pour en récupérer 41 ah ouais donc c'est hyper long quoi ouais donc en fait il faut faire une base de 40 fluo en fait tu les fais tourner t'en laisse 40 sur un circuit et en tournée et en fait à chaque fois mais tu convertis 3 de 238 en un fluo et donc tu fais une boucle comme ça et donc tu arriveras à produire du fluo assez assez rapidement alors le ticket d'entrée le premier investissement implique un peu quoi là je vais voir et il faut que je m'occupe des barres d'uranium épuisé oui c'est ce que je me disais oui là il ya un truc de retraitement qui qui traite les barres d'uranium épuisé ah ouais la vache c'est ils se sont fait plaisir quoi c'est pas c'est pas le plus simple ouais mais encore comme je disais il y avait un mode là où en plus le truc était genre vraiment radioactif et puis du coup si tu si tu si tu marchais dessus ou que tu étais trop proche ça fait des dégâts on est encore plus taré quoi il y en a partout des tarés j'arrive plus à aller contre les tapis maintenant je suis trop lent ici on a quelques trucs disponibles ah les rouges s'épuisent doucement mine de rien donc là ça avance tranquillement ça sert à rien ça c'est dingue que le cuivre d'un coup brutalement c'est devenu c'est devenu une ressource rare quoi c'est pas rare je pense surtout enfin rare oui voilà mais je veux dire d'un coup c'était plus suffisant ce qu'on avait ou alors attend lui qu'est ce qu'il fait pourquoi et pourquoi j'ai un un truc transparent là c'est cette merde ouais non du coup c'est effectivement c'est l'inverse c'est ça que je veux là c'est toi que je veux ici mais ça dit ce qu'on va faire là c'est qu'on va pour l'instant récupérer ça ici on va dire qu'on en veut comme ça 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 sera vraiment le stockage du code du truc logistique parce qu'il y en a encore 2000 ici des plaques qui foutent rien tout foutu dans le voilà on va réinjecter un peu tout ça c'est très bien voilà ils vont arrêter de bosser et puis c'est cool du coup ça s'accumule pas tout par là du coup voilà ça va être un peu mieux comme ça bon c'est toujours un peu la déjouer vers le bas mais ça va quand même ici ça marche tiens ici il faut un rouge ici ça part loin très très loin ça revient ici jusque là ouais du coup ici c'est la déjouer en même temps il y a un sacré trajet même ici on sent la perte de débit quoi ouais je pense que c'est le genre de jeu où au bout d'un moment je passe plus de temps à regarder les circuits comment ça se passe qu'est-ce qui se passe où ça va que à construire des trucs j'avais prévenu que c'était un jeu dans lequel il fallait pas que je me lance voilà c'est maintenant c'est maintenant que ça se montre c'est maintenant que ça devient dangereux exactement est-ce qu'on a toujours des fabrications de robots en cours c'était ici que c'est fabriqué du robot ah on ne fabrique plus de robots parce qu'on n'a plus de il y a quoi qu'attendez non parce que ça sert aussi pour ouais du coup non c'est con 3 mais ici on fabrique pas parce qu'on n'a plus de bleu ouais normal et c'est parti t'es à l'envers toi c'est que t'es en train de me dire effectivement t'es à l'envers sache vous bon pour l'instant de toute façon clairement le problème c'est les tapis tu voyais ça comment d'augmenter le cuivre en étirant vers le bas ou sur les côtés ? vers le bas il faudra décaler juste l'arrivée d'autres trucs ouais là il y a du ça peut se faire sans trop tout changer je crois bah disons que maintenant qu'on a toute la production de fil de cuivre en dessous ça limite un peu les possibilités mais sur la droite on peut il faut juste virer la tuyauterie d'acide sulfurique et la décaler je ne sais pas comment je marque pour suppression alors par contre on va complètement arrêter l'épisode là du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le raccourci clavier magique pour annuler la destruction de falaises je suis sûr que vous allez me le dire à un moment mais vu que je ne m'en servais absolument pas ça m'est sorti de la tête trop de raccourcis pour ce jeu c'est un truc de fou donc dites moi dites moi et puis je m'en servirai avec plaisir merci à Katoch je m'en servirai avec plaisir aussi merci à toutes et à tous d'avoir regardé on se dit à très vite pour la suite salut salut salut